Pour moi, être un homme aujourd'hui, c'est... Honnêtement, je me suis... Être un homme pour moi, c'est un sexe différent des cas. C'est être une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de privilégation. Et qu'à un moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James Bond. C'est essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui on est. C'est d'abord être un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. A la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mindsplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Je ne sais pas si on réalise bien ce qui est en train de se passer dans certains milieux culturels français. Les témoignages affluent, faisant dégringoler des artistes reconnus de leur piédestal, et il se produit un effet boule de neige dont on a l'impression qu'ils pourraient ne pas s'arrêter de si tôt. Il y a eu l'affaire de Pardieu, bien sûr. Et puis, sans avoir eu le temps de dire ouf, on a enchaîné avec les accusations proférées par Judith Godrèche à l'encontre de plusieurs réalisateurs. Je vous fais un bref résumé. Le 28 décembre sortait Icon of French Cinema, une série écrite et réalisée par l'actrice. Elle s'y met en scène dans plus ou moins son propre rôle, celui d'une comédienne qui a tenté sa chance à Hollywood, revient en France pour se relancer et en profite pour se retourner sur son passé. Et notamment sur ses débuts, lorsqu'elle était adolescente et qu'un réalisateur quadrégénère l'a attiré dans les mailles de son filet. Dans la série, le réalisateur en question est montré, mais pas nommé. Mais il n'y avait pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre que le personnage faisait référence à Benoît Jaco, un cinéaste avec qui elle tourna le film La Désenchantée, sorti en 1990. Refusant d'abord de le nommer, Judith Godrech a ensuite fait volte-face, excédé par la découverte d'images tirées d'un documentaire réalisé lui en 2011 par Gérard Miller et dans lequel Benoît Jaco s'exprimait sur leur relation. Et je mets des guillemets à relation. En commençant à vivre avec Judith Godrech alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous ? Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, en principe, moi, 40, je n'avais pas le droit, je ne crois pas. Mais ça, elle n'avait rien à foutre et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Depuis, Gérard Miller a été accusé de viol ou d'agression sexuelle par une quarantaine de femmes, c'est là aussi une sorte d'effet boule de neige, mais c'est encore une autre histoire. Pour en revenir à Judith Godrech, découvrir sur le tard que Benoît Jaco a pu tenir des propos aussi décomplexés l'a soudain poussé à ne plus rien taire, à nommer ouvertement le cinéaste et à décrire l'emprise qu'il exerçait sur elle. À ce sujet, vous n'entendrez rien de mieux que l'interview de l'actrice par Sonia De Villers le 8 février dernier sur France Inter. C'est-à-dire que moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, comme quelqu'un que tout le monde respectait, admirait, qui avait l'air d'avoir beaucoup de... qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives, qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant, comme si vous naissiez à travers les remarques qu'il faisait sur votre beauté, sur les livres qu'il vous offrait, les films qu'il vous montrait. C'est comme toute une construction psychique qui se reconstruit à travers ses yeux. C'est comme s'il créait un portrait d'une fille, d'une enfant, qui va devenir le vôtre. Et pour résister à ça, il faudrait une armée d'adultes. Il aurait fallu une armée d'adultes. Et donc, pour répondre à ça, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot, mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée avec sa femme, sa petite femme, son enfant-femme. Son objet sexuel. Voilà. Puis le château de cartes a continué à s'écrouler, puisqu'un autre réalisateur français a fini par être accusé de viol par Judith Godrèche. Il s'agit de Jacques Doyon, avec qui elle tourna le film intitulé La fille de 15 ans, juste avant de faire La désenchantée avec Benoît Jacot. Deux autres actrices, Iside Lebesco et Anna Mouglalis, se sont d'ailleurs jointes à elle pour dénoncer, je cite, les violences psychologiques ou physiques que Jacques Doyon leur aurait fait subir. Je ne peux pas m'empêcher de citer aussi le témoignage de l'actrice Sarah Grappin, qui, dans les colonnes de L'Obs, révélait avoir subi, quant à elle, l'emprise du réalisateur Alain Corneau lorsqu'elle était ado. Mais j'en reviens à Judith Godrèche. Moi qui ai pourtant été biberonné au cinéma d'auteurs français dès ma pré-adolescence, j'ai réalisé que je n'avais jamais vu ni La désenchantée, ni La fille de 15 ans. Il faut dire que je n'ai jamais été un grand fan de l'actrice, que la plupart des films de Jacques Doyon mauripile, et que ceux de Benoît Jaco ont souvent eu tendance à m'indifférer. Mais là, c'était plus fort que moi. J'ai eu envie de savoir quel avait pu être le regard de ces deux réalisateurs sur cette jeune actrice dont je rappelle qu'elle était mineure au moment des deux tournages. Le but de cet épisode est d'alimenter l'idée d'un lien de corrélation entre un profond male gaze teinté de fascination pour les adolescentes et les accusations dont faut l'objet ces réalisateurs aujourd'hui. Pour faire simple, le male gaze, au regard masculin, est un concept qu'on doit à la réalisatrice Laura Mulvey datant de 1975. Elle postule que la majorité des œuvres visuelles sont le fruit d'un point de vue masculin et hétéro et d'un désir masculin et hétéro. Je vais d'abord vous parler de La Désenchantée, le film de Benoît Jaco, parce que c'est celui des deux qui m'a le moins donné la nausée. Judith Godrech y joue bête, une ado à la vie amoureuse bien remplie qui vit seule avec une mère amorphe et un petit frère dont elle prend soin. Dès les premiers instants, elle est filmée comme une femme, pas comme une ado. Elle est au lit, sous un drap, pendant que son petit ami, qui n'a clairement pas l'air d'être dans la douceur avec elle, est en train de se raser. Et voilà comment Benoît Jaco la fait entrer dans le film. C'était l'histoire d'une pute qui se faisait baiser que par derrière. Je veux dire, allongée sur le ventre. Parce qu'elle ne voulait pas voir qui la baisait. Il y avait une sorte de... un vœu que si elle se retournait, elle ne pourrait plus jamais baiser. son... son truc deviendrait une tombe. Si elle ne voulait pas se retourner, c'est que pour elle, baiser était une horreur. Alors la tête dans les draps, c'est déjà plus facile. Et là, justement, elle se retourne et met la tête dans les draps. Un jour, qu'elle avait la tête dans les draps, elle s'est retournée parce qu'elle savait que celui qui la baisait, il le faisait pour la vie, comme on baisse son seul amour. Et il savait que pour elle, ce serait lui. Alors elle s'est retournée et elle a vu un vieillard avec une barbe blanche. La suite de son histoire est édifiante et glaçante. Je sais bien, le cinéma n'a pas à être moral et il est censé pouvoir raconter ce qu'il veut, mais à la lumière des accusations aujourd'hui proférées par Judith Godrech, je trouve cette séquence d'ouverture déjà terrible. Parce qu'elle donne l'impression d'un Benoît Jaco très conscient de ce qu'il fait, qui met dans la bouche de son actrice des mots à la fois crus et tout à fait explicites à propos du lien qui l'unit à elle. À part son petit frère, tous les hommes maltraitent l'héroïne de la désenchantée, au moins psychologiquement. Son petit ami est un connard et le seul référent familial masculin est un vieil oncle, un homme aux beaux costumes et à la fortune évidente, face auquel elle refuse à chaque fois de prononcer le moindre mot. Un silence qui est lourd de sens. Tu ne salues pas ton vieil oncle ? Donc tu n'as pas retrouvé la parole ? Pourtant il paraît que tu parles d'habitude. Beaucoup même. Enfin, il paraît. Ah oui. Bête, tu es un grand petit mystère. Elle rencontre aussi Alphonse, un quadrat qui rôde autour d'elle, la tire des griffes de son petit ami au moment où une engueulade vire à l'empoignade, puis tente lui aussi d'exercer son emprise. On a fait de mal ce petit peu. T'auras des petits bleus, c'est joli. Pas mal, hein ? Bon, alors, merci. Ah oui, oui, voilà, voilà. Je vois que tu t'appelles Bé-Bête et que tu as 16, non, 17 ans. C'est moi qui lui ai dit. Et vous, c'est quoi votre nom ? Alphonse. Vous faites un duo pas vilain tous les deux ? Si tu veux m'emmercier, c'est facile. Tu n'as qu'à promettre que tu viendras me voir un de ces jours. Je suis souvent chez moi. Je fais que tu passes. D'accord, faut me dire où c'est. Bête finit par trouver refuge chez Alphonse qui lui parle avec Bonomi, lui explique des trucs sur la vie, lui montre sa collection de couteaux à cran d'arrêt et tente immanquablement des trucs. En attendant, l'ennemi, c'est la Bête à deux dos. C'est qui la Bête à deux dos ? Je vais te montrer. Tu vas voir. C'est presque ça. Et la cloche, vous connaissez ? Ah, non, la cloche. C'est vraiment un monde où on peut parler à une jeune fille de 15 ans, la faire venir chez soi la nuit et la traiter comme si elle en avait 30. Du point de vue de Benoît Jaco, tout est absolument normal et Alphonse n'est même pas décrit comme une menace. Y compris quand, comme dans l'extrait que vous venez d'entendre, il attire Bête dans ses bras en la contraignant physiquement. Je vous passe les détails de ce film bien pénible et qui, indépendamment des questions d'emprise et de coercition, n'a que peu d'intérêt tant son scénario et sa mise en scène sont ronflants. Mais je suis obligé de terminer mon évocation de La Désenchantée en citant l'une des dernières séquences dans laquelle Bête se retrouve de nouveau face à son vieil oncle. Face à lui, elle finira d'ailleurs par prononcer un mot et un seul parce qu'elle n'a plus le choix. Non. Tu parles à la fin. Sur le fond, il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la dénonciation de l'inceste mais aussi de la domination financière car la survie de Bête et de ses proches ne dépend que des donations de cet oncle richissime. Cela pourrait presque sauver le film sauf que celui-ci est emprunt d'un male gaze qui, rétrospectivement, est très douloureux à observer. En effet, quel besoin y avait-il de montrer Bête totalement nue face à son oncle sans avoir recours au hors-champ, au décadrage ou à la suggestion ? Bien, la réponse est simple. Aucun besoin. Juste le plaisir de jeter une adolescente vulnérable, je parle à la fois de l'actrice et de son personnage dans la gueule du loup et d'en profiter pour montrer son corps à qui a envie de le voir, un corps dont Benoît Jaco estime visiblement qu'il lui appartient. J'en viens à l'autre film qui nous intéresse ici, La fille de 15 ans. Il est donc signé Jacques Doyon et Judith Godrèche en est crédité comme la scénariste principale. Je vous résume la situation dans les grandes lignes. Judith Godrèche joue Juliette en couple avec Thomas incarné par Melville Poupaud. Très vite, tous deux vont partir en vacances à Ibiza avec le père de Thomas. Ce dernier joué par Jacques Doyon lui-même, ce qui selon Judith Godrèche n'était pas prévu au départ. Dans sa carrière, Doyon a très peu fait l'acteur et heureusement car il est très mauvais. On peut donc légitimement s'interroger sur sa volonté de remplacer in extremis l'acteur prévu initialement pour le rôle. La fille de 15 ans est un très mauvais film, à tout point de vue. Les remous de l'intrigue sont incompréhensibles, les dialogues indigents, l'élocution de Jacques Doyon est calamiteuse, tout comme la qualité de l'image et du son. Mais c'est aussi et surtout un film révoltant. Et le fait que Judith Godrèche soit présentée comme sa scénariste numéro 1, même si trois adultes dont Doyon figurent au générique comme co-scénariste, ne doit pas servir d'excuse. Puisqu'après tout, au cinéma, lorsqu'on dit « un film deux », on ne fait figurer ensuite que le nom du réalisateur, c'est qu'on estime que le réalisateur est seul responsable de son film et des propos qui y sont tenus. Qu'il soit écrit ou non par une adolescente, le film est emprunt d'un male gaze profond et gênant. Là aussi, dès le départ ou presque, on nage dans un univers où la violence masculine est considérée comme une valeur normale, comme en témoigne le vocabulaire employé. Bon, j'y vais, Thomas risque d'arriver. Vous ne voulez plus l'attendre ? Ce n'est pas la peine de lui dire que je suis passée. Vous ne dites pas que j'ai attendu. Il me tuerait. Il aurait raison. Je veux partir avec Thomas, mais je veux bien partir avec vous. Et si j'insiste, c'est à cause de Thomas. Tout ce que je fais, c'est la volonté de Thomas, même s'il ne demande pas de le faire. Au revoir ! Il y a quelque chose de très paradoxal dans le film. Il s'appelle la fille de 15 ans, mais justement, jamais l'âge de Juliette n'est vraiment un sujet. Sauf quand il donne l'occasion au seul personnage adulte du film de se plaindre de la façon dont il est considéré. Je suis inquiet pour une chose. Vous n'avez pas l'air inquiet ? Vous voyez plutôt comme un garçon ou comme un homme ? Comme un garçon. J'espère. S'il y en a un garçon, on reste toute sa vie. Enfin, ça dépend des gens, leur pensée. Je vous jure, on pourrait faire un top 10 des répliques les plus cringe du film parce qu'il n'y a que l'embarras du choix. Quand vous aurez fini de me regarder... C'est pas vous qui m'intéressez, c'est votre âge. Attendez, j'en ai une autre. Klein Schlafmütze. Je vais chercher Thomas pour le remettre dans son blouson. Je vous ai regardé dormir. Si vous dormez ainsi joliment, il ne peut rien lui arriver. Non mais vous imaginez, une ado part en vacances avec son petit ami et le père du petit ami et dès les premiers jours, il lui écrit des petits mots et lui explique qu'il la regarde dormir. C'est terrifiant. Et je tiens à insister, ça n'est jamais décrit dans le film comme un problème. C'est juste censé être poétique, lyrique, romanesque. Et donc forcément, ce qui devait arriver finit par arriver. Au bout d'une demi-heure de film, le père de famille déclare sa flamme à l'adolescente. Je crois que je suis amoureux de vous. Je crois que je vous aime pas. Je comprends. Ça reste à prouver. Il lui déclare sa flamme, mais il lui déclare aussi son indifférence totale vis-à-vis de la loi et du consentement. Ce « ça reste à prouver » ne fait qu'enfoncer le clou du sordide. Il faut dire que le scénario, pour ne jamais accabler son personnage principal masculin, fait peu à peu de Juliette une manipulatrice. C'est si mal écrit qu'on n'y comprend pas toujours grand-chose, mais en gros, l'idée, c'est que l'adolescente décide de faire craquer l'adulte histoire de se débarrasser de lui. Et le seul qui s'oppose à ça, trop mollement pour que ça y change quelque chose, c'est Thomas, le petit copain, qui lui non plus n'y comprend plus rien. Non, c'est glauque ton idée. Je ne suis pas d'accord. T'es vraiment con. Je ne veux pas coucher avec lui. Je vais lui faire tourner la tête. Et un tour complet. Pas juste un demi-tour. Comme ça, on ne s'écarte pas l'un de l'autre. Et n'oublie pas, c'est la fin qui compte, c'est la fin qui doit être belle. Je ne pense pas à autre chose. Je ne suis quand même pas d'accord. Le personnage de Thomas est de plus en plus transparent parce qu'il n'intéresse pas franchement Doyon. Ce n'est qu'un faire-valoir destiné à montrer que le personnage du père est plus charismatique, plus en mesure d'aimer et d'être aimé. En fait, ce film, c'est un triangle amoureux dans lequel l'âge des protagonistes n'entre pas en ligne de compte et où l'important, c'est que l'homme de 45 ans finisse par se taper la fille de 15 ans. A ce propos, Judith Godrech affirme que le réalisateur a improvisé une scène d'amour sur le plateau, la forçant à multiplier les prises. Précisons que Jacques Doyon s'en défend, expliquant que tout était dans le scénario et que l'actrice le sait bien puisque c'est elle qui l'a écrit. C'est de toute façon un film abject qui se délecte également de la nudité de son actrice et qui a parfaitement conscience de ce qu'il fait. Écoutez plutôt. Vous l'aimez à ce point et vous m'embrassez et vous êtes inconscient. Oui, on vous embrasse tous les deux. On est amoureux des mêmes filles. On le sera toute notre vie. Bientôt, je ne pourrai plus embrasser les filles qu'il aime. Je ne vais pas durer un charme très longtemps. C'est déjà très compromis. C'est pour ça qu'on aime tellement être amoureux de vous ensemble. T'aimerais quand je peux baigner avec lui, on repensera constamment à vous. Sans prononcer une seule fois votre nom. Juliette. Vous êtes cinglés. Demain, il ne se baignera pas avec vous. Il vous fera la gueule. Et lui et vous, c'est peu pareil. Ça ne peut pas être la même chose. Je ne sais pas si c'est parce que je me sens particulièrement vulnérable en ce moment, mais avoir visionné ces deux films coup sur coup m'a vraiment secoué. J'ai eu la nausée au sens propre. Je me suis un peu rassuré en me disant que tout ça, c'était il y a plus de 30 ans, que les choses sont en train de changer. Et c'est vrai, c'est en train de changer. Mais lentement. Et pas de façon uniforme. Et puis, il semble possible de pouvoir peu à peu mieux contrôler ce qui se passe sur les plateaux de tournage grâce au travail des coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Vous savez, ces personnes payées pour s'assurer du bien-être et du consentement des acteurs et actrices qui jouent des scènes d'intimité. On peut aussi compter sur la lente dissolution du sentiment d'impunité. En revanche, que peut-on faire contre ce qui se passe entre quatre murs, une fois les caméras éteintes ? Sur ce dernier point, avoir des éléments de réponse. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining at sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. A dans 15 jours !